Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui encore, on va parler de Shein. Pourquoi ? Parce que dans les jours à venir, ils vont faire des grosses promotions pour le Black Friday. Du 18 novembre au 2 décembre, vous allez avoir des grosses promos sur le site de Shein. Et vous allez aussi avoir des promos pour le Cyber Monday, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc oui, vous allez avoir quelques vidéos Shein sur ma chaîne dans les prochains jours. Je sais que vous aimez ça, j'en ai parlé sur Instagram, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de problème. Pour celles que ça dérange, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres styles de vidéos sur ma chaîne très bientôt. Je vais essayer de varier un petit peu les contenus pour plaire au plus grand nombre. Et puis pour me faire plaisir à moi aussi, bien évidemment. Donc aujourd'hui, c'est un petit haul. Il n'y aura pas beaucoup de pièces, mais ça vous permettra quand même de faire des belles affaires sur le site de Shein. Sachez également qu'il ne faut pas oublier d'activer tout ce qui est cashback. Quand vous faites votre shopping sur Shein, il faut activer. Moi, je sais que j'aime beaucoup E-Graal, il y a e-Buy Club, il y en a plein. Bien, comparez, essayez les codes promo. Moi, je vous mets le mien juste ici pour que vous puissiez tester également. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez faire des belles affaires sur le site de Shein et cumuler avec du cashback et des codes promo. Que demande le peuple ? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 5 pièces que j'ai reçues du site Shein. C'est parti ! Comme d'habitude, je vous mets bien évidemment les prix et les photos juste ici. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne sur le site. Et moi, je vous dirai ce que j'en pense, si c'est bien ou pas bien. Et même si c'est un partenariat, comme d'habitude, je vous dis ce que j'en pense sincèrement. Voilà, donc on commence tout de suite. Je vais piocher dans le sac par... C'est du fleuri, fleuri. Est-ce que c'est une robe ? Ouais, je crois que c'est une robe. Forcément, si je la mets à l'envers. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. C'est une robe un peu longue. J'aime beaucoup la matière. Alors ça, typiquement, avec des bottines camel. C'est juste canon. C'est une petite robe avec les manches bouffantes, avec un petit élastique juste là. Des petits froufrous sur les épaules. Et des petits boutons ici, au niveau du décolleté. Donc des petits boutons blancs. Il y en a un qui n'est pas mis, mais vous avez 3 petits boutons. Et ensuite, la taille est légèrement élastiquée. Alors ça, c'est le genre de robe où vous pouvez mettre une grosse ceinture avec pour l'accessoiriser. Et clairement, au niveau de la longueur, elle est très bien. Au niveau de la texture du tissu, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime le col en V et tout. Non, elle est très, très mignonne. J'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est parti. Bon, bah écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je dis, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si, c'est joli. Je trouve qu'avec une grosse ceinture noire, ça peut largement passer. La longueur, bah écoutez, ça va. Ce n'est pas choquant. Non, pourquoi pas ? Alors, j'ai mis des petites bottines camel avec. Je n'ai pas mis de collant en dessous, clairement. Pour l'essayer, je ne me suis pas pris trop, trop le chou, effectivement. J'aime bien. J'aime bien. Ça change. Je n'avais pas ce genre de pièce. Donc, si, je pense que celle-là, je vais la porter. Je la trouve mignonne comme tout, en fait. J'aime beaucoup les couleurs et tout. Non, j'aime bien. Et elle est confortable. Deuxième pièce. Oh, j'ai retenté le jean. Est-ce que j'ai eu raison ? Parce que clairement, les jeans sur Chine, c'est vrai que je suis rarement contente. Et là, j'ai peur que ce soit un peu grand. Quelle taille j'ai pris ? Taille M. Écoutez, je vais voir. C'est un jean clair comme ça. Est-ce qu'il est élastique ? Ouais, il est élastique comme il faut. Taille haute, slim, très très clair. Donc, écoutez, à essayer. Il y a, voilà, un bouton, une fermeture éclair. C'est très classique. Les poches à l'intérieur sont cousues avec un petit tissu. Pas Liberti qu'on dit ça ? J'ai un doute. Voilà. Bref, je vais l'essayer parce que j'ai vraiment hâte. C'est vrai que je connais très rarement des jeans ou des bas sur Chine. Parce que souvent, les pantalons et les jeans ne sont pas adaptés à ma morphologie à moi. Et du coup, je me retrouve toujours avec quelque chose soit trop serré aux cuisses et qui baille à la taille. Enfin bon, c'est jamais très glorieux sur moi. Mais bon, on réessaye aujourd'hui et je vais voir ce que ça va donner. Alors, bon, écoutez, au niveau de la jambe, ça va. Mais quand on arrive ici, on a un gros souci de taille. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous verrez, mais ici, en fait, il y a beaucoup, beaucoup trop de tissu. En fait, ça aurait été bien mieux si ça avait été comme ça. Mais là, en fait, on dirait que j'ai... Voilà, il faut me récomper. Donc, ouais, ça fait une poche pas jolie ici. Et même si je remonte, ça ne change pas grand-chose parce que ça fait des plis qui ne sont pas top là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça flotte ici. C'est surtout là, en fait. Là, quand on met une ceinture, ça va. Mais il y aura toujours ces plis-là, pas beaux, ici, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça m'ennuie parce qu'autrement, la couleur était sympa. Alors, plus pour l'été. C'est vrai, ces couleurs-là, c'est plus pour l'été. Mais, ouais, c'est dommage. Je pense que je ne le porterai pas. Troisième pièce, c'est un pull. Alors, sur le site, il était très, très mignon. J'aime beaucoup l'effet de matière. Il est assez léger quand même. Mais j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore les motifs un petit peu croisés comme ça. Il est gris, beige et crème, on va dire. Les motifs sont très jolis. Après, je ne m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit aussi fin. À porter avec quelque chose en dessous. Parce que là, clairement, on voit tout à travers. Donc, si vous avez un petit body à porter en dessous, pourquoi pas ? Autrement, le pull en lui-même, les couleurs sont jolies. Ça correspond au site. Mais je le voyais un petit peu plus épais. Voilà, vous verrez sur la photo. Vous me direz ce que vous en pensez. Comment vous l'auriez vu, vous ? Mais bon, c'est vrai que vous ne l'avez pas en vrai. Pour moi, c'est très, très fin. Vous voyez, on voit vraiment ma main même à travers les mailles les plus serrées. Donc bon, mais j'aime beaucoup autrement les couleurs et les motifs de la laine. Bon, alors, j'ai été un peu cruelle parce que j'ai mis un soutien-gorge bordeaux en dessous pour que vous voyez un petit peu si on voit à travers ou pas. Et vous voyez, c'est quand même assez voyant. Mais peut-être qu'avec un soutien-gorge noir, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il est mignon en lui-même. J'aime bien l'encolure un petit peu décolletée vers les épaules comme ça. Je trouve que ça fait un port de tête qui est sympa. Après, la longueur des manches est bonne. La longueur du pull, elle est bonne. Comme je vous disais, moi j'adore ce côté trio de couleurs. J'aime... Enfin, je l'aime bien. C'est plus le finalement. Je l'aime bien. En plus, il ne gratte pas. Donc, non, c'est pas mal. Et ça peut faire aussi... J'allais me dire comme ça, One Shoulders, ce qui peut être pas mal aussi. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'aime encore mieux comme ça en décalé. Je préfère comme ça. Quatrième pièce. Ah ben, j'ai encore pris des fleurs. C'est encore une robe ? J'ai une passion pour les robes en ce moment, moi. Ah, là, on est sur une robe avec un col totalement fermé. Alors ça, par contre, typiquement, porter un gros collier noir ou un gros sautoir un petit peu doré, ça peut être très sympa. Avec, pareil, une grosse ceinture parce que là, c'est juste ceinturé avec un petit élastique qui fronce la taille. Là, c'est un peu plus fermé au niveau du col. Donc, on est vraiment sur quelque chose un petit peu plus austère. Il y a des passants ici pour une ceinture. Ah ben, si, il y a une ceinture avec. Ah ben, ça, c'est cool. Bon, écoutez, je vais essayer de façon pour vous dire ce que j'en pense. Mais, voilà, c'est un petit peu plus tristoune. Je préfère quand même les motifs de la première robe parce que je trouve que c'est un petit peu plus gay. Tandis que là, on est vraiment... Le fait que ce soit fermé, que la robe soit vraiment foncée, j'ai un peu peur que ça fasse tristoune. Vous voyez ? Donc, à la limite, mettez un rouge à lèvres qui pète et des petites chaussures qui envoient du pâté aussi limite rouge ou un truc comme ça pour redynamiser un petit peu le look. Parce que là, autrement, j'ai peur que ça fasse un peu ma vie coincée du... Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors, cette robe-là, c'est ce que je disais. Elle fait austère. Elle fait vraiment austère. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'essaierai de trouver des photos et de comparer un petit peu. Mais ça me fait penser à la série de Dr. Queen, femme médecin. Alors, les plus jeunes ne comprendront pas de quoi je parle. Mais le côté comme ça, manche un petit peu... Enfin, je ne sais pas, ça fait année 1800, fin 19e. Vous voyez ce que je veux dire ? Quoique, fin 19e, les robes étaient beaucoup plus longues. Mais ce haut-là, comme ça, avec le col qui monte, les plis ici et ses manches comme ça, ça fait vraiment... Ouais, ça, là, ça fait 19e, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais curieuse de savoir si je suis la seule à avoir pensé à ça. Autrement, elle est mignonne. Ce n'est pas choquant. Mais ce n'est pas le plus gay du monde, quoi. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Elle fait un peu austère. En plus, j'ai fait un chignon et tout. Ce n'était pas prévu du tout. Mais ça fait vraiment très... Ouais, très... À l'ancienne. Et la dernière pièce, encore des motifs. Je fais mal ce que j'ai à ce moment, mais j'aime les fleurs. Ah, là, on n'est plus sur un motif années 80. Donc, c'est un petit chemisier comme ceci. Tout simple. C'est-à-dire que... Voilà, tout simple. Avec des boutons... Voilà. Un chemisier, quoi. Un chemisier avec un col classique. Des boutons classiques. Des manches totalement classiques. Pas plus longues. Pas plus bouffantes. Pas d'effet de style particulier. Sur le mannequin, c'était très sympa. Et quand je vois maintenant les couleurs, j'ai un peu peur que ça fasse trop chargé. Donc, écoutez... À essayer. Vous voyez, la matière fait un petit peu... Comment vous dire ? Satin. Vous voyez ? Les satins des lits ou des nuisettes. Vous voyez ? Un peu satin. Du coup, ça fait un peu brillant. Et ce côté satin, on le sent au toucher. Je ne m'attendais pas non plus forcément à cette matière-là. Mais écoutez, pourquoi pas ? Elle n'a pas l'air transparente. Au niveau des couleurs, ça respecte tout ce qu'il y avait sur le site. Donc, écoutez, je la passe et on va voir ce que ça donne sur moi. Bon, alors, je ne sais pas si la chemise est arrivée en miniature ou si c'est fait exprès. Parce que là, les manches... Impossible de les... Si, elles se ferment si vous voulez. Mais elles sont hyper courtes. Je ne sais pas si vous verrez. Pareil pour la longueur de la chemise. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde sur le site. Je ne me rappelle plus trop la tronche de la chemise sur le site. Mais pour moi, les manches sont trop courtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la chemise en elle-même est trop courte. Autrement, au niveau des couleurs, ce n'était pas si choquant que ça. Mais c'est plutôt la forme qui m'embête, là, pour le coup, que les couleurs. Parce que comme ça, ça passe. Mais vraiment, par contre, cette longueur de manche et de chemise en elle-même, ça ne me plaît pas. Donc voilà, les essayages sont terminés. Vous avez vu ce que j'ai choisi comme pièce. Ce qui me va ou pas. Sachant que je pense que je vais abandonner l'idée d'acheter des pantalons, surtout des jeans sur SHEIN. N'hésitez pas à me faire des retours sur expérience en commentaire pour me dire si je suis la seule à ne pas trouver mon bonheur en pantalon chez SHEIN. parce que là, clairement, je crois que jamais, jamais, jamais je n'ai réussi à trouver un pantalon qui me va de A à Z sur SHEIN. Et malheureusement, ils ont beaucoup de choix. Donc c'est vrai que ça me frustre un petit peu. Mais là, pour le coup, ce n'est juste pas possible. En tout cas, pour le reste, je suis assez contente. Par contre, je n'ai pas compris le chemisier. Là, il y a un problème de manche, de longueur, de grandeur. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai commandé une taille M pourtant. Donc, je ne comprends pas trop le concept. Je vous remettrai la photo. Mais clairement, j'ai un gros, gros doute sur le côté taille pour ce chemisier-là. Bref, en tout cas, tout le reste, j'aime bien. Ma pièce préférée étant la première robe que j'ai essayée. Et le petit pull aussi est très sympa. L'autre robe est un petit peu plus austère. Mais je pense que je la porterai quand même. En tout cas, voilà. Sur SHEIN, vous pouvez trouver des pépites pour pas cher. Et comme je vous disais, vous avez le Black Friday qui arrive. Donc, je vous mettrai mon code juste ici avec les conditions qui vont avec. Et si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. C'est cumulable avec les promos sur SHEIN. Et il y en aura de très, très belles. N'hésitez pas à trouver du cashback qui va avec aussi pour pouvoir encore faire baisser la note. C'est très intéressant. Je vous mettrai, bien évidemment, tous les liens de SHEIN et des sites de cashback en barre d'informations si vous voulez tester. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur ma tête juste ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, activer les notifications. Je vous mets une sélection de vidéos qui seront dans les rectangles qui sont juste ici. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye !